Dans cette vidéo, je vais vivre pendant 24 heures comme LeBron James. De son alimentation à ses entraînements pros, tout sera respecté. Mais avant que cette vidéo commence, euh... C'est qui LeBron James ? Bah c'est ça. Ça y est les amis, c'est parti pour passer 24 heures comme LeBron James. LeBron James se lève à 8 heures du matin, du coup, c'est chose faite. 8 heures pile, c'est parfait. On va pouvoir commencer cette vidéo incroyable. Juste avant, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. On va commencer cette journée avec le petit déjeuner, go ! Pour le petit déjeuner, il faut savoir que LeBron James mange essentiellement des oeufs, du saumon et des pancakes. Donc direction le supermarché pour acheter tout ça. Ok, on va prendre 6 oeufs, c'est parfait. Le saumon fumé. Pour le troisième ingrédient, c'est des pancakes. J'aimerais bien en trouver des déjà faits, au moins je me casse pas la tête. Je récupère mes pancakes et je pense qu'on a tous les ingrédients pour se taper un bon petit déjeuner comme LeBron James. Ça y est les amis, je suis bien réveillé. J'ai hâte de prendre mon petit déjeuner, j'ai trop faim. J'ai récupéré mes petits pancakes avec mes petits oeufs. Mince, j'ai acheté de la truie de fumée. Il fallait que je prenne du saumon de base. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est pareil. Je vous avoue, j'ai pas du tout l'habitude de manger du salé le matin. Eh bien, il va falloir que je m'habitue, car je vais vivre 24 heures comme lui. Ok, 4 petits pancakes, il se fait 3 oeufs, donc c'est quand même consistant. Hop là ! Un sans faute, il va falloir que je remue pour avoir des oeufs brouillés. Et j'ai un bon petit déjeuner de compétition. J'ai trop faim. Hum, c'est pas mal. Je vous avoue, faire ça tous les matins, il faut être motivé. C'est super bon. Eh bien, c'est parfait. J'ai pris le même petit déjeuner que LeBron James. Maintenant, on va continuer cette journée qui va être pas mal chargée. On enchaîne avec l'entraînement. Go ! Les amis, ça y est, on va pouvoir commencer le premier entraînement de LeBron James. Je suis super chaud. J'ai trop hâte de commencer et voir comment il s'entraîne. Tout d'abord, il commence à s'échauffer toutes les parties du corps. Il fait des petits montées de genoux classiques pour ne pas se blesser. Et après, il commence le vrai entraînement. Go ! C'est chauffé ! Donc, après avoir échauffé son petit corps, il faut évidemment s'hydrater. Surtout que moi, je m'entraîne en extérieur. Il fait super chaud, je vais être en plein soleil. Donc, c'est pour ça, je viens ma bouteille d'eau à côté pour boire régulièrement. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer au vrai entraînement. Donc, il va falloir que je fasse 10 tirs réussis sur 5 angles différents. Dès que j'ai réussi mes 10 tirs, je vais pouvoir passer au second. Et ça fait une sorte d'arc de cercle. Ça va être dur, mais je vais faire mon possible. Ok, 1 sur 10 validé. Mange ! Yes ! Oui ! Allez, 4 ! Yes ! Allez, 5 ! Oh non ! C'est pas facile parce que j'ai personne pour me renvoyer le ballon. Je sais que le Brown James a un passeur, donc ça permet de ne pas perdre la main. Yes ! Oui ! Let's go ! J'ai fini sur une belle série. C'est pas facile. C'est quand même cardio, le fait de faire les allers-retours. On passe au second plot. Go ! Donc là, je vais venir enchaîner mes 10 tirs. On est au deuxième plot sur 5 et je commence déjà à être fatigué. 3 ! Oui ! Yes ! Le deuxième plot était quand même plus facile que le premier. J'étais un taux de 40% pour le premier et le deuxième, c'est du 60%. Le Brown James est à 80, c'est-à-dire qu'il rate 2 tirs sur 10. Donc là, je me retrouve sur le troisième plot. Il est de face, donc c'est censé être plus facile. Oui ! Yes ! On s'hydrate. C'est parti ! Pour les deux derniers plots, c'est similaire. La fatigue se faisait ressentir. Oh, j'abuse ! De plus, avec la chaleur, ça n'arrangeait pas les choses. Mais c'est pas cette chaleur qui va m'arrêter, donc je vais valider mes 10 derniers tirs jusqu'au bout. Ouh ! Allez, premier. C'était j'aime. Oui ! Oui ! Yes ! Oui ! Yes ! Ah ! Yes ! Oui ! Et pour finir cet entraînement... OUI ! Let's go ! C'est validé. En tout cas, je suis content de ma performance. J'ai réussi à mettre 50 paniers en tout. On va s'hydrater et on va continuer. A chaque milieu d'entraînement, le Brown prend un petit bol de fruits. Moi, j'ai qu'une banane. On va apporter un peu de glucides et des vitamines. Ça fait du bien. C'est good ! Deuxième exercice, on va travailler les dribbles. On a juste ici des plots qui symbolisent un adversaire. Le premier exercice, c'est de faire un dribble de côté et de shooter. 4 réussis avec le moindre raté. C'est parti ! Allez, dribble sur le côté, tu cronches l'adversaire et tu shootes. Ah, dommage. Oui ! Allez, dernier exercice de cet entraînement. Il faut faire exactement la même chose, sauf que le ballon doit passer sous la jambe. Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Les amis, j'ai validé l'entraînement matinal de LeBron James. Je suis content de mes performances. Je voyais qu'au fil de l'entraînement, je progressais et je me régularisais sur mon tir. Donc, c'est cool. On va pouvoir aller dîner parce que j'ai trop faim. Pour le repas du midi, LeBron James a plusieurs choix. Il se fait souvent pâte complète saumon avec des légumes. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est les tacos. It's Taco Tuesday ! Donc, de retour au supermarché, il va me falloir des wraps, du maïs, de l'avocat et un oignon. Et évidemment, du poulet. Les amis, de retour dans la cuisine. On a acheté tout ce qu'il faut pour se taper un bon petit repas comme LeBron James. On a pu voir qu'il adorait les tacos, donc c'est ce que j'ai acheté. Après cet entraînement de haut niveau, il faut quand même reprendre des forces pour continuer la suite de sa routine. Je vais commencer à faire cuire le poulet. Et ensuite, je vais ajouter tous les ingrédients dans le tacos. Hop là. À la poêle. 3, 2, 1. Allez, c'est bon, tout est cuillé. Maintenant, on passe au dressage. Yes ! On va goûter ça. Ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a pas de sauce. J'ai peur que ce soit un peu sec. C'est pas grave. Allez, 1, 2, 3. C'est bon. C'est vrai que ça fait du bien de se rassasier correctement. C'est nickel, on s'est tapé un repas comme LeBron James. C'était super bon. Les tacos, je pourrais en manger tous les midis. Généralement, dans l'après-midi, il se fait une séance de muscu. Donc, c'est un workout, ça va être super sportif. On se retrouve dans la salle de sport. Let's go ! Juste avant l'entraînement, LeBron James se prend généralement une tartine de beurre de cacahuète et de confiture de fruits. Cela va permettre d'avoir un boost de sucre rapide avant l'entraînement. On va se faire une belle tartine. Ok, la première tartine est faite et il s'en fait une deuxième à la confiture de fruits. Et maintenant, la tartine de beurre de cacahuète. Et je suis au max de mes glucides pour pouvoir enchaîner avec le workout de l'après-midi. Les amis, c'est parti ! On est l'après-midi, je vais me taper un petit casse-croûte. Je suis plein d'énergie. On va pouvoir commencer avec le premier exercice. Je récupère une boule de gymnastique. On va la poser par terre. On peut voir LeBron. Se mettre dessus. Et il vient travailler les lombaires et un petit peu les abdos. Et toute sa séance de muscu, il vient faire 3 séries de 10 répétitions. Deuxième exercice, il va venir travailler avec des poulies. Donc, vous vous imaginez bien, j'ai passé à la maison. Donc, on fait avec le moyen du bord. Je vais venir travailler comme lui. Ça fera l'affaire. On récupère et on enchaîne. Allez, troisième exercice. LeBron est allongé sur deux haltères. Il va venir travailler les dorsaux. Et en même temps, ça fait du gainage. C'est pas mal. 10 reps. Let's go. Il faut faire ça trois fois. Allez, c'est reparti. Let's go. Les amis, prochain exercice, on se munit d'une nouvelle haltère. On peut voir LeBron travailler au niveau des jambes. Il va venir mettre l'altère sur son épaule. Il va faire une genre de fente. La même de l'autre côté. On enchaîne. On a les deux haltères. Et on va venir travailler de cette manière. Si LeBron, il le fait, il faut que je le fasse. J'ai fini l'entraînement. Ça va, je suis quand même fier de ce que j'ai pu faire. Il me faut quelques heures de repos. On se retrouve à l'heure du repas du soir. J'ai hâte d'y être pour me péter le bide. De retour aux courses pour récupérer le repas du soir, LeBron James se fait généralement une salade composée avec des tomates, de la salade, du poulet et du parmesan. On est en fin de journée. On va pouvoir se préparer un bon petit repas du soir comme LeBron James. Donc on a pu aller faire les courses et récupérer tout ce qu'on avait besoin. Donc on va se faire une bonne petite salade avec du poulet, des tomates et de la salade. Je vais pouvoir glisser mes tomates à l'intérieur. Il y a bien doré. Il ne reste plus qu'à mettre des lamelles de parmesan et on aura fini. J'ai fini la préparation du repas du soir. J'ai hâte de manger parce que j'ai trop faim. Je crois qu'on arrive à la fin de cette journée incroyable et épuisante. Il est actuellement 20h et je vais déguster le repas du soir de LeBron James. Donc en soi, c'est assez simple. Il y a du poulet, de la salade et des tomates. C'est grave efficace. Impeccable ! Franchement, ce repas, c'est validé. C'est super bon. Ça a permis de récupérer des forces. J'ai hâte d'aller dans mon lit pour me reposer. En soi, là, LeBron James, après avoir fait son repas, fait des activités comme jouer avec ses enfants, etc. Il profite de sa famille. Donc moi, j'ai pas d'enfant. Donc je vais aller directement au lit. Donc en tout cas, si vous avez surkiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'autres idées, une routine de 24h dans la peau d'une autre star. J'aurais bien vu Cristiano Ronaldo, Mbappé, ça pourrait être grave intéressant. En tout cas, on va pouvoir se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur. Ciao les poulets ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501